et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le samedi 30 avril 2022 et je vais vous présenter donc mes analyses et surtout comment lire les options sur les crypto monnaies alors c'est une chose que j'avais parlé au vip j'ai dit qu'une fois qu'elle a voir trop de gros fonds des wells dans le marché des crypto monnaie j'allais commencer à regarder le marché des futurs pourquoi parce que ça nous donne une indication de où va se situer le prix de du bitcoin par exemple dans certaines dates et je vais vous montrer comment lire ces marchés parce que forcément c'est pas quelque chose de facile si on vous montre pas comment ça marche donc moi la news que j'attendais pour passer à regarder donc les marchés futurs c'était black rock pourquoi faut savoir qu'on suit déjà une grosse ouest dans le vip mais black rock je sais déjà que ça sera très dur d'avoir des infos et les seules infos que je vais pouvoir avoir entre guillemets c'est d'aller voir le marché futur donc là ce qu'on va connaître sera vraiment une bataille de ways comme on connaît dans les actions comme on connaît dans le forex comme on connaît dans vraiment dans les gros marchés là on va avoir des signaux contraire donc c'est pour ça que je vais devoir regarder le marché futur pour voir c'est quoi vraiment le sentiment du marché je vais vous mettre le lien donc dans la description donc là on est sur coinoption strike.com et tout simplement il ya deux choses que vous avez besoin de savoir c'est d'avoir l'open intérêt et le volume donc l'open intérêt c'est quoi c'est à une certaine date donc là on voit le 27 mai pour faire mal au marché donc le max pain price ça veut dire que tout ici c'est des volumes acheteurs et vendeurs de wells par exemple là il ya des wells qui ont parié comme quoi enfin des wells ça peut être des pros ça peut être des particuliers il ya des gens qui ont parié que le btc sera à 60 mille dollars donc le 27 mai et là on voit vraiment un gros volume c'est maintenant le marché fini à 60 mille dollars le 27 mai mais ces gens là auront acheté du btc beaucoup moins cher maintenant c'est le prêt le prix du bitcoin fini plus bas ils vont perdre de l'argent parce que les contrats futurs c'est quoi c'est à donner une estimation de du prix du cours d'une date donnée et souvent le prix se termine là où ça fait le plus mal ça veut dire que le max pain price c'est là où il ya le plus de personnes qui ont perdu dans dans ce contrat parce que c'est des contrats le marché futur pourquoi on va régulièrement dans ce max pain price donc on y va pas à 100% des cas on y va très souvent pourquoi parce que vraiment si on veut garder le ratio de 9 perdants sur 10 et c'est ce que j'ai dit depuis le début que j'ai la chaîne et c'est depuis jeudi depuis le début que j'ai commencé dans les investissements et j'ai commencé à lire des livres sur comment investir comment le marché fonctionne mais on va faire perdre neuf personnes pour en faire gagner une soir que black rock s'ils viennent c'est pour vraiment gagner et eux ils vont sortir des sommes est considérable vraiment ça va être quelque chose de dingue moi je m'attends à quelque chose de dingue avec black rock aussi bien des corrections comme des hausses mais un truc de fou ça sera encore plus important de respecter les règles sur les investissements les règles que je vous partage et que je suis donc l'open intérêt donc quand vous regardez le graphique par rapport à une date vous voyez le prix donc il va pas forcément finir à 42000 ça veut dire que si maintenant il finit à 43000 ou on va dire 40000 à la plus ou moins de 3000 près de ce prix les contrats futurs qui ont été lancés mais ils ont été rentables pour les exchange qui ont émis ces contrats et c'est pour ça que les actions ont autant de crypto monnaies autant de volume parce que il faut pouvoir bouger le marché afin que mess les ceux qui ont émis ces contrats ne perdent pas d'argent exemple imaginons que le btc fini vraiment le 28 mai 2022 à 80 mille dollars en fait là c'est les exchange c'est les institutions qui ont lancé des contrats futurs qui vont perdre de l'argent et moi avant je ne regardais pas du tout pourquoi parce qu'il n'avait pas assez de volume et quand je regardais donc c'est que c'est quelque chose que je regarde déjà avant mais quand je regardais où on finissait par rapport au max pain price c'était pas toujours pas vraiment corrélé et après je vous montrais une autre chose faut pas juste aller sur le site elles sont pleins d'intérêt dire allez 42000 là on a combien on a 38 687 bah c'est bon je peux acheter je suis en dessous du prix non c'est pas comme ça qu'il faut faire faudra d'abord aller dans volume parce que par exemple on s'en fout du 30 septembre s'en fout du 30 décembre s'en fout du 31 mars ce qui est important c'est où il ya des grands volumes sont là le premier mai mais des expirations et moi ça m'intéresse pas trop de regarder ça ce qui m'intéresse c'est de voir le 30 avril aujourd'hui aujourd'hui c'est important et le 6 mai le 6 mai on voit vraiment il commence à avoir des gros volumes là ça commence à être intéressant de regarder si maintenant on est trop bas ça sert à rien de perdre votre temps de regarder et en plus s'il ya peu de volume mais ils s'en foutent entre guillemets des institutions qui ont lancé des contrats de perdre sur ce genre de contrat les institutions préfèrent perdre ces deux contrats mais gagner là où il y aura des gros volumes là le 1er mai ils peuvent perdre sur des petits contrats s'en foutent par contre sur des gros contrats ils vont tout faire pour gagner et avoir le ratio de 9 perdants sur 10 donc là on peut regarder que trois dates le 30 avril le 6 mai et le 27 mai attention que la clôturation des contrats mais ça par contre c'est un truc que je maîtrise pas je vais être clair avec vous moi je regarde juste quelques jours avant la fin du contrat je regarde si il est où le max pain price pour avoir une direction du marché parce que je sais que les contrats exemple là on voit que le 31 mars 2023 il ya presque rien mais une fois qu'on va se rapprocher de cette date les volumes ils vont être énorme parce que je sais qu'il ya une certaine date pour entrer et il ya une certaine date pour entre guillemets sortir pour clôturer pour clôturer on sait déjà on sait qu'il ya des contrats qui sont ouverts pour le 31 pour le 31 mars mais par contre jusque quand les personnes peuvent rentrer dans ce contrat futur ça c'est une chose que je ne sais pas donc on va regarder le 6 mai le 30 avril et le 27 mai donc 30 avril 39 mille dollars on est plus ou moins 39 mille ça veut dire que aujourd'hui on peut avoir des variations de prix si on finit plus ou moins 39 mille les institutions qui ont émis ces contrats elles auront gagné elles ont gagné le maximum qu'elles pouvaient gagner sur ce contrat donc liquider 90% des personnes et faire gagner seulement 10 10% des personnes parce que effectivement il ya des gens qui ont parié à 39 mille dollars donc là on est sur le 6 mai le 6 mai on voit que le max payne price il est à 40 mille ça veut dire que d'ici une semaine on peut avoir une variation comme je vous dis à moi par rapport à ce drapeau moi je m'attends à ceci moi je m'attends qu'on allait chercher donc au plus proche du support et là du coup ça aurait du sens de remonter et d'aller chercher les 40 mille de finir aux 40 mille dollars pour le 6 mai et maintenant pour le 27 mai attention qu'on est assez loin de la date faudra regarder genre une semaine avant la fin de la date pour voir si vraiment le max and price n'a pas trop bougé 20 le 27 mai on voit que le max price il est à 42 mille dollars et comme vous voyez il ya des gens qui parient à 80 mille septante mille et des gros volumes même si mais si on veut que l'exchange l'institution qui a créé ce contrat gagne un ratio de 9 sur 10 il faut que le prix finissent proche des 42 mille dollars donc en tout cas quand je vois ça le 27 mai on tombera toujours pas en bear market parce que si le 27 mai on doit finir à 42 mille dollars ça a du sens ça veut dire qu'on aura certainement connu une correction et on remontera vers les 42 mille quand on regarde le volume il n'y a pas assez de volume donc on va devoir attendre peut-être le 27 mai pour savoir où il ya des grands contrats et on verra oui le max pen price et pourra entre guillemets avoir une vision du prix sur le bitcoin et sur les crypto monnaies donc ça c'est un truc on m'a posé la question depuis un an sur le vip c'est quand j'allais regarder les contrats futurs et maintenant je peux vous dire je vais commencer à regarder particulièrement qu'un black rock qui rentre dans le marché je vais être obligé ça va être un des indicateurs en plus de mes analyses donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager et à mettre un commentaire et je vous dis à très bientôt